C'est Adrien Laroche et j'ai le privilège de modérer cette table d'écrivain, donc à ma gauche Yann Mois et à ma droite Stéphane Zagdansky, c'est Yann qui parlera le premier. Nous nous installons dans une durée un peu différente des interventions précédentes, deux fois 40-45 minutes maximum. Je vais tout de suite donner la parole à Yann Mois, écrivain, membre de l'Institut d'études lévinassiennes, pris Renault II en 2013 pour le volume Naissance et qui prépare un livre intitulé Nord sur la Corée du Nord. Donc je vais essayer de parler, d'essayer, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de Heidegger, un lecteur, c'est déjà bien, de Heidegger et la parole juive. Et comme je ne suis pas non plus un spécialiste du judaïsme, vous voyez un peu ce que ça va donner. Donc la question, dit Heidegger, en quête de la vérité de l'être, cette question est et demeure ma question. C'est même mon unique question, car elle s'enquiert bien de ce qui est superlativement unique. Heidegger écrit ça dans les Beiträger sur Philosophie, et j'ai repris l'excellente traduction de François Fédier. La pensée de Heidegger est une pensée de la parole, à moins qu'elle ne soit une parole de la pensée. Les deux formules, à vrai dire, sont justes. Heidegger, une pensée qui parle et une parole qui pense. Ces deux formulations indiquent avant tout que la parole et la pensée ne sont pas confondues. Que doit-on entendre par parole ? Pas de place, là, répond Heidegger, toujours dans les Beiträger sur Philosophie, pour décrire et pour expliquer, ni pour proclamer et enseigner. La parole ne se trouve pas ici face à face avec ce qui est à parler. Au contraire, elle est elle-même ce qui est à parler à titre de pleine essence de l'être. Autrement dit, la pensée, pour Heidegger, doit être dite par une parole et non par un discours. La parole parle l'être, elle ne parle pas de l'être. Mais elle exige aussi que sa propre transmission soit possible. Et la transmission, on sait que c'est quelque chose de vital dans la pensée juive. Elle exige qu'un être, le la, dasein, que nous avons à être, puisse recueillir la parole qui parle l'être. Il doit toujours y avoir, autrement dit, un la de permanence pour que la parole puisse, comme dans une course de relais, être passé à un autre la, tous les la, étant autant d'étapes où la vérité de l'être peut se déployer. L'être doit passer tout au long d'un chemin non déjà tracé et qui connaît deux commencements. Un premier chemin, non déjà tracé, correspond au premier commencement et dit l'abîme entre l'homme et l'être. Sur ce chemin, l'homme capte et transmet la parole en tant qu'il est le la de l'être. Un deuxième chemin, non déjà tracé, correspond au second commencement et dit l'abîme entre l'être et les dieux. Entre plus exactement ce que Heidegger appelle le dernier dieu, le dieu ultime, le dieu à l'extrême. Il y a donc deux sauts à effectuer, deux sauts jusqu'à l'être. L'un est du ressort de l'homme vers cette extrémité qu'est l'être, dans la proximité de cette extrémité qu'est l'être, l'autre est du ressort de l'être lui-même vers une autre extrémité qui est l'extrémité extrême, si on peut dire, le dieu ultime. Le premier saut est dit par la parole, le deuxième saut, et ça on se rapproche de l'oeuvre de Georges Bataille, est toujours dit par la parole, mais celle-ci est silence. Elle n'est pas une parole qui se tait, mais une parole qui parle le silence. La parole qui sait parler ce silence est la parole de la vérité. Alors le drame pour Heidegger, et qui est aussi un drame dans le judaïsme, c'est l'apparition d'une cassure dans la transmission de la parole. Que plus personne ne soit là, que nul ne soit plus le là de cette transmission par laquelle la vérité de l'être peut se déployer. L'être humain, nous dit Heidegger, est devenu incapable d'être le là. Avant Heidegger, ou plutôt, entre Platon et Heidegger, il y a eu des génies du discours philosophique, et des génies de la philosophie en tant que la philosophie est un discours. Il y a eu des génies de la pensée philosophique discursive, c'est-à-dire que des systèmes cohérents ont su élever la pensée humaine à ses sommets. L'époque des systèmes toutefois, nous dit Heidegger, est terminée. Et Nietzsche regrette à son tour que la philosophie soit devenue, c'est dans les fragments posthumes, une administration de la pensée. Or, s'il est bien quelqu'un qui ne se situe pas dans le discours et dans l'administration de la pensée, c'est bien Heidegger. Heidegger, oui, n'appartient pas à la famille des penseurs que l'on peut réfuter, au sens où Bergson, par exemple, peut réfuter Kant. La réfutation, en réalité, n'est qu'un contre-discours. Un penseur, écrit Heidegger, c'est dans « Qu'appelle-t-on pensée ? » « Was heist denken ? » ne se laisse jamais vaincre par le fait qu'on le réfute et qu'on entasse autour de lui une littérature de réfutation. Le penser d'un penseur ne se laisse surmonter que lorsque l'impensé dans son pensée est resitué dans sa vérité initiale. Nietzsche, toujours lui, a pressenti cela quand il évoque le philosophe pris dans les filets du langage. Or, la parole, ce n'est pas le langage. Et nous avons cette chance en français, chance que n'a pas la langue allemande, par exemple, qui doit toujours se débrouiller avec Sprache, on a la chance d'avoir différents mots pour dire langue, langage et parole. La parole n'est pas le langage et la parole n'est pas non plus le discours. La parole est distincte de tout moyen. En particulier, elle récuse toute forme d'éloquence. Heidegger, en réalité, n'est pas un philosophe. Il ne faut pas compter sur lui, par conséquent, pour faire progresser la philosophie. Heidegger est un poète, au sens où il dit lui-même que le poète est celui qui institue l'être. Quand la poésie est pour l'homme l'équivalent de la parole de Dieu sur le Sinai, une parole qui crée le monde. On reviendra tout à l'heure sur le sens qu'il faut donner à monde. La poésie, poésie sans grec, ça signifie créer quelque chose n'était pas là et par la poésie, ce quelque chose est là. Comme un menuisier qui fabrique une table, la table n'était pas là et tout d'un coup, tout d'un coup non, il y a un certain travail, la table est là. La poésie donc est là pour mettre quelque chose qui n'était pas là au monde. Et ce n'est pas continuer, faire de la philosophie, ce que Heidegger ne fait pas parce qu'il fait plus que ça, ce n'est pas utiliser les mots de l'ancienne philosophie ou les mots qu'on utilisait avant en changeant leur définition, en les traficotant ou en les redéfinissant. Non, c'est arracher les mots à l'usure, travail qu'a fait Francis Ponge, beaucoup plus proche encore à mon avis de Heidegger que ne l'est René Char. Arracher les mots à l'usure, c'est revoir de fond en comble notre rapport à ces mots, car les mots ne sont pas là pour constituer un discours, les mots sont là pour donner l'être. Dans Acheminement vers la parole, il y a un passage absolument fondamental là-dessus où Heidegger explique que le mot donne l'être. Les mots rendent possible la mise au monde du monde. Encore faut-il se demander ce qu'est le monde. Quel est ce monde mis au monde par la poésie ? Eh bien Heidegger nous explique que ce n'est pas un réceptacle pour les lois de la physique, un réceptacle aveugle et muet. Monde, écrit Heidegger dans Acheminement vers la parole, Unterwech zu Sprache, n'est plus à présent un mot de la métaphysique. Il ne nomme plus ni l'univers sécularisé de la nature et de l'histoire, ni la création représentée théologiquement, mundus, ni même et seulement l'entier de ce qui est présent, cosmos. Non, le monde en fait ici, ce n'est pas le monde aveugle, passif, des manifestations de la nature dont les sciences physiques font leur miel. Il ne s'agit pas d'un monde régi par des lois newtoniennes. Il ne s'agit pas du monde tel qu'il est devenu aujourd'hui un lieu pour des équations de la physique ou des mathématiques, un monde toujours intelligible et rationalisé, mais au contraire un monde qui a gardé intact son étonnement premier, un monde inconnu de premier matin, comme dirait Peggy, un monde qui ne cesse jamais de naître à lui-même, un monde qui a été oublié, un monde qui ne parvient plus à se dévoiler. Et quand il se manifeste, quand il nous rappelle non seulement qu'il est là, mais qu'il est, quand il cesse autrement dit de vouloir coïncider avec la panoplie rationnelle, prévisible, planifier que la science l'a fait revêtir de force, avec la brutalité d'un viol, la catastrophe devient son mode d'expression. On pense par exemple à Tchernobyl ou à Fukushima. Par monde, il ne faut non pas comprendre le monde dompté par l'esprit scientifique, le monde jugulé, ou pour faire un jeu de mots qui tombe très bien, il ne faut pas comprendre le mot monde comme monde arraisonné. Mais arrêtons-nous un instant sur le titre du recueil Unterwex Tuschprach. La traduction par acheminement n'est pas très heureuse, à vrai dire. Dans la notion d'acheminer, il y a implicitement l'idée de parvenir à bon port, l'idée d'une cargaison qui doit arriver intacte à un endroit précis, qui est l'endroit prédéterminé, décidé à l'avance de l'arrivée. Un acheminement, c'est un voyage qui doit se dérouler sans embûche, d'un point A vers un point B, d'un point de départ à un point d'arrivée. Et même si des difficultés surviennent, un peu comme vous savez dans le salaire de la peur, avec Charles Vanel et Yves Montand, il s'agit coûte que coûte de mener à bien la mission. Outre l'idée d'un routage, d'un transport, il y a dans ce mot d'acheminement l'idée d'un tracé. Et c'est ce qui nous gêne. En chimie, l'acheminement est ce qui sépare l'étape initiale de l'étape finale. Autrement dit, il y a une prévisibilité dans l'acheminement, une logique. En topographie, il en est de même. Opération consistante, nous dit le Larousse, à déterminer sur le terrain les coordonnées d'une ligne polygonale reliant deux points connus. Or, l'acheminement est précisément ce que n'est pas la pensée de Heidegger. Unterwecks inclut une liberté plus grande. Une bonne traduction, enfin une traduction peut-être plus fidèle serait Parmonse et Parvaux. Heidegger, dans les Bayträger, évoque les rares êtres libres, dotés de ce comble de courage qui permet d'être seul pour pouvoir penser le patriarcat de l'être. Questionner, dit-il encore, c'est libérer. Donc Parmonse et Parvaux vers la parole donnerait une idée plus exacte de la démarche de Heidegger. L'idée d'abord qu'on ne sait pas précisément où l'on se trouve, Unterwecks s'emploie pour celui en allemand, Unterwecks c'est celui qui est sorti. Mais on ne saurait exactement le situer, donner ses coordonnées. Unterwecks c'est celui qu'on ne peut pas localiser, il est Unterwecks. L'idée ensuite qu'on peut flâner, et même que la flânerie est toute indiquée, qu'elle fait partie de la démarche, et celle enfin par conséquent qu'on est susceptible de se perdre, de s'égarer. Et bien dans Acheminement, il y a une idée qui manque, c'est l'idée de s'égarer. L'acheminement ne supporte pas cette idée d'égarement. La pensée pour Heidegger, c'est la mise en chemin. Comme on dirait mise en scène, mise en abîme, mise en équation, mise en forme, mise sous la forme de chemin. Heidegger fait de la pensée un chemin. Ce n'est pas simplement le penseur qui se met en chemin, mais la pensée qui est mise en chemin. Son mode de déroulement est, autrement dit, l'invention de chemins qu'il faut incessamment tracer, de chemins qu'on emprunte au moment même où on les crée. Un chemin pour Heidegger est le contraire de ce qui existe déjà. Le chemin qu'il s'agit d'emprunter, c'est précisément le sentier qui n'existe pas encore. Dans les Bailles, Heidegger parle de ceux qui ne sont pas en nombre et qui, de temps en temps, questionnent de nouveau, c'est-à-dire remettent à neuf en position d'être tranchés la pleine essence de la vérité. De nouveau. Le chemin donc, qu'il s'agit d'emprunter, c'est le sentier qui n'existe pas encore, et le sentier peut-être, qui n'est pas, qui ne sera jamais un sentier, qui jamais ne se laissera appréhender comme tel. Ce qui signifie, entre autres, que le véritable chemin n'est valable que pour un seul. Mais cela signifie quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus puissant. C'est que les chemins déjà balisés, les chemins battus, peuvent malgré tout constituer de nouveaux chemins, à condition qu'on en oublie les balises, qu'on en méprise les panneaux indicateurs, afin de les considérer, eux aussi, comme des Holtzwege. Holtzwege, pour reprendre, je reviendrai dessus, un titre d'une œuvre... de Heidegger. Un chemin qui n'existe pas encore peut être en réalité un chemin déjà existant. Mais il s'agit alors de le considérer par l'oubli, et non par la réputation qu'on lui connaît. A cet égard, le passage sur Nietzsche dans « Qu'appelle-t-on penser ? » « Was heißt denken ? » est éloquent. « Pour que nous puissions seulement rencontrer la pensée de Nietzsche, » écrit Heidegger, « il nous faut d'abord la trouver. Ce n'est que lorsque nous aurons réussi à la trouver que nous aurons le droit de chercher à perdre de nouveau, à perdre de nouveau, ce que cette pensée a pensé. Ceci, la perdre, est plus difficile que cela, la trouver. Car perdre quelque chose ne signifie pas, dans un tel cas, la laisser simplement tomber, la laisser derrière soi et l'abandonner. Perdre veut dire ici se libérer véritablement de ce que la pensée de Nietzsche pensait. Mais cela ne se produit que d'une façon, c'est-à-dire que si nous mettons en liberté, en liberté de nous-mêmes, et comme un monument pour notre mémoire, ce que Nietzsche a pensé, si nous lui ouvrons l'espace libre de sa propre richesse essentielle et que par là nous le laissons dans le lieu auquel par lui-même il appartient. Nietzsche avait le savoir de ces rapports entre découvrir, trouver et perdre. Un savoir qui devait être toujours plus clair durant toute la marche qu'il fit sur son chemin. Pour nous, la difficulté demeure d'abord de trouver Nietzsche alors même qu'il est découvert, c'est-à-dire alors même qu'il est bien connu qu'il s'est produit une pensée de ce penseur. Nous courons même, à cause de ce bien connu, un risque plus grand de ne pas trouver Nietzsche, parce que nous croyons être débarrassés d'avoir à le chercher. Nous ne laissons pas prendre à cette opinion illusoire que la pensée de Nietzsche serait trouvée du fait que la littérature concernant Nietzsche est encrue depuis un demi-siècle. Beaucoup de résonance avec Peguille. Il paraît que Nietzsche avait prévu aussi cela car ce n'est pas en vain qu'il fait dire à son Zaratoustra « Ils parlent tous de moi, mais personne n'a de pensée pour moi ». Et Heidegger ajoute « Il n'y a de pensée pour que là où il y a une pensée ». Comment pourrions-nous avoir une pensée pour la pensée de Nietzsche alors que nous ne pensons pas encore ? Heidegger donc se met en chemin, en mettant en chemin la pensée, en appréhendant la pensée non plus comme un discours, mais comme une mise en chemin. C'est la mise en chemin de la pensée qui fait cheminer sa pensée. Il a dit lui-même « Keine werke z'ondern Wege » « Pas des œuvres, mais des chemins ». Alors revenons à Holtzweig, titre d'un de ses plus fameux opuscules qui lui aussi comporte un problème de traduction, mais pour des raisons symétriquement opposées au problème de la traduction de Unterwecks, « Paracheminement ». Holtzweig a été traduit par « chemin qui ne mène nulle part ». Là où il aurait fallu traduire, à mon avis, par « chemin de traverse » ou encore, si l'on veut, « chemin à travers bois ». Car ce n'est pas la même chose de dire d'un chemin qui ne nous mène nulle part et de dire d'un chemin que l'on ne sait pas où il va nous mener. L'aventure de la pensée se situe d'ailleurs, pour Heidegger, précisément dans cette nuance. Mais mieux encore, puisqu'il s'agit de se perdre, puisqu'il s'agit de tout faire pour réussir le difficile exploit de s'égarer, il s'agit de tâcher de réussir à être dans l'erreur, au sens où l'erreur s'opposerait à la bonne réponse. Dans l'erreur, nous sommes au cœur même de l'errance. Errer, par Mons et par Vaud, c'est accepter le chemin erratique. L'errance accueille l'erreur comme condition sine qua non de la pensée. Dans une pensée digne de ce nom, personne ne saurait autrement dit « avoir raison ». Se tromper n'a plus aucun sens. Le « avoir raison », « avoir tort », « se tromper », appartient au domaine du discours, qu'il soit philosophique, politique ou scientifique. D'ailleurs, en allemand, se tromper se dit « auf dem Holzwegsein ». Donc, non seulement Heidegger ne dit pas que les Holzwege ne mènent nulle part, mais il nous dit que le seul moyen d'aller quelque part, c'est d'accepter de ne jamais savoir où nous allons. C'est-à-dire d'errer, d'errer encore, de passer du temps dans l'errance. Et s'il le faut, dans l'erreur. Car l'erreur, si elle se définit par rapport au raisonnement, et par conséquent, à l'exactitude, ne se définit pas par rapport à la vérité. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la vérité dont nous parlons, ici, n'est pas la vérité dont le contraire serait la fausseté. Ce n'est pas la vérité du vrai, au sens où le contraire de ce vrai serait le faux. La vérité, ici, n'est pas quelque chose qui puisse avoir le moindre contraire qui soit. Ce n'est pas une vérité que l'on pourrait venir contrarier par la démonstration qu'elle est finalement fausse. Ce n'est pas une vérité qui puisse se réfuter. Si cette vérité peut être appréhendée par l'erreur, c'est bien que l'erreur n'est pas une erreur scientifique, et que la vérité elle-même dont il est ici question n'est pas de ce genre de vérité à laquelle, plus ou moins mécaniquement, on aboutit, sur laquelle encore on débouche par quelque enchaînement, par quelque acheminement que ce soit. La vérité de l'acheminement est la vérité de l'exactitude. La vérité du chemin est la vérité de la vérité. Nous pouvons exprimer les choses autrement. Le cheminement est prévisible, la mise en chemin est imprévisible. L'errance et l'erreur, par essence, ne se laissent pas prévoir. Il n'y a pas de prédiction de l'erratique. L'acheminement ne veut pas se perdre. La mise en chemin ne cherche que cela. Mais se perdre, nous indique Heidegger, est la chose la plus difficile qui soit. « Le penseur est celui qui, aujourd'hui, parvient encore, envers et contre tout, à s'égarer. » Le but n'est pas davantage d'aller quelque part en particulier que nulle part en général. Se perdre, c'est bel et bien aller quelque part. Mais un quelque part qui se dévoile doucement, dont la clarté ne saurait se faire soudainement, et un quelque part qui lui aussi peut se mettre en chemin vers nous. Faire venir à soi ce qui n'est plus une destination finale, mais comme une absence permanente de destination finale. « Error » en latin signifie « aller à l'aventure ». La pensée doit être une aventure. Sinon, elle n'est plus une pensée. Et une aventure, cela ne s'administre pas. Cela ne se prédétermine pas. Pour penser Nietzsche avec Nietzsche, pour retrouver ce que la pensée a d'aventure, d'aventureux, il faut l'arracher à ce qui la désaventure, à ce que nous savons qu'elle est, ou à ce que nous croyons savoir qu'elle est. Pour Heidegger, la pensée de Nietzsche, qui est exprimée souvent par une parole, et par une parole poétique, c'est presque une tautologie, d'ailleurs c'en est une, non seulement ne doit, mais ne peut être récupérée par le discours, y compris par le discours de la philosophie, car le discours de la philosophie installe dans la pensée de Nietzsche des balises, des panneaux indicateurs, et va rendre toute possibilité d'errance, d'imprévisibilité, de plus en plus compliquée, comme une nature que l'on dompte, que l'on façonne, que l'on aménage pour le confort des promeneurs, des touristes. Et alors le promeneur, le touriste, ne se promène plus que pour promener son corps. Et l'expérience de la promenade est atrophiée, puisque la dimension de l'errance est réduite à néant. Penser, cela ne peut être exprimé à l'intérieur d'eux, à l'intérieur notamment d'un système, d'une conception du monde, d'une vision des choses. La pensée est mise en chemin, et c'est le cheminement, et non l'acheminement, qui trace les chemins à mesure qu'ils se déploient. Il faut cependant se poser la question de ce vers quoi on chemine. La question de ce vers quoi on erre à l'aventure, par Mons et par Vaud. Vers quoi est-ce que l'on court ainsi ? Qu'est-ce donc qui nous fait sortir de chez nous, Unterwecks ? Ce vers quoi, il nous faut cheminer, dit Heidegger, c'est vers la vérité de l'être. Or l'être, contrairement à l'étang, ne nous attend jamais en un lieu précis. L'être ne saurait se confondre avec cet emplacement que représente en lui-même possiblement tout étang. Si nous marchons à l'aventure, c'est parce que l'être ne nous attend pas, ici ou là, incarné, ramassé dans un étang, au bout du chemin, même si l'être a en quelque sorte essentiellement besoin de l'étang en tant que l'étang est. Mais c'est le cheminement qui accompagne le déploiement de l'être. Le métier de la pensée, écrit Heidegger, est de déchirer le nuage qui recouvre l'étang en tant que tel. Et la pensée, poursuit-il, doit se préoccuper d'empêcher que cette déchirure ne soit recouverte. Notons à ce stade que dans le Zohar, comme le rappelle Charles Mopsic, dans Chemin de la Kabbal, Chemin, on lit, Moïse ne put s'approcher pour contempler ce qu'il contempla, si ce n'est en revêtant un autre vêtement, comme il est dit, Moïse entra dans le nuage et il gravit la montagne. Exode 24, 18. La traduction araméenne précise Moïse entra au centre du nuage. Il se vêtit du nuage comme un homme qui s'enveloppe d'un habit. C'est pourquoi il est écrit Moïse s'avança vers le nuage où était Dieu. Exode 24, 18. Il put voir ce qu'il vit. Le nuage constitue, sous l'hygne Mopsic, une sorte de scaphandre au sein duquel le prophète Moïse, qui représente le mystique accompli, se glisse afin d'avoir une vision de Dieu. Contempler l'essence divine est impossible sans la médiation du nuage. L'étang serait-il le nuage entre l'être et nous ? Abolissons cette médiation, dit Heidegger, mais non pour mépriser l'étang, pour le refonder au contraire et le faire surgir en même temps que l'être qui ne lui est en rien antérieur. Il s'agit de les penser simultanément, de les faire se déployer dans un même là spatio-temporel. Pour cela, on ne saurait avoir recours au simple discours philosophique traditionnel. Le discours ne peut penser cette déchirure du nuage. Le discours renforce le nuage qui recouvre l'étang. Il l'épaissit. Le discours, en effet, proscrit l'errance et se veut précisément le pourfendeur de l'erreur. Dans le discours, ainsi qu'il en va dans une démonstration, est attendu un résultat. Tout discours est un moyen en vue d'une fin. Et le résultat du discours peut être l'obtention de la guerre ou de la paix, selon qu'on s'appelle Hitler ou Jaurès. Le discours est alors politique. Le résultat du discours peut être la morale et le discours est philosophique. Le discours attend un résultat. Le discours n'est jamais gratuit. Il ne part jamais à l'aventure. Nous ne sommes plus dans le parmonse et parvaux. Le discours, par les balises qu'il exige et la finalité qu'il vise, est le contraire du chemin de traverse. Il est le contraire du cheminement. Il est à cheminement. Il achemine une idée sous forme de message d'un point de départ vers un point d'arrivée. De par sa nature, le discours, même désintéressé, est intéressé. Il vise un but. La gratuité lui est inconnue. Le parcours fléché nous transporte, tel des bouchons sur un fleuve, vers ce but. Ce but qui agit comme un estuaire. Il n'y a pas de discours sans finalité, ni même de finalité sans doute sans discours qu'on ne puisse venir rétrospectivement y greffer. On ne s'étonnera pas que la démagogie soit parmi tant d'autres une des possibles maladies du discours. On comprend mieux dès lors pourquoi l'éloquence ne peut appartenir à la parole, puisque l'éloquence est l'art de parvenir à un résultat et à un but précis. L'éloquence est à cheminement. Le discours charrie quelque chose selon un tracé. Le discours est à cheminement. Il indique le seul chemin possible quand la parole montre le chemin à mesure qu'elle le dit. La parole n'obéit qu'à la parole, comme l'errance n'appartient qu'à l'errance. Le discours appartient à celui qui le profère et à l'idéologie qui le sous-tend ou le sous-entend. La parole n'appartient à personne, elle se transmet. Il lui faut un être là, d'Azayn, pour incarner le là de cette transmission. Le discours, une fois sa fin réalisée, appartient à la poubelle et dans le meilleur des cas à l'histoire. Mais sa date de validité est passée. Il a eu lieu. Un discours a comme postérité la réalisation du dessin qu'il s'est octroyé. Il n'est rien d'autre que la face parlée d'une opération à plusieurs visages, à plusieurs niveaux. D'où cette résumabilité du discours. Quand la parole, elle, ne se résume jamais et n'attend rien, rien ou plutôt tout. Faire se déployer la vérité, la faire se dévoiler, donner à voir la vérité de l'être. On ne s'étonnera pas que la parole soit une parole vert. Là où le discours est un discours sûr, puisque la parole est inscrite, délestée qu'elle est par toute obsession d'un quelconque résultat, dans l'inachèvement. Le discours s'applique à, il repose sur, le ce sur quoi il s'applique, autrement dit, est achevé. Les contours en sont déterminés, les faces en sont délimitées, dessinées. La parole accompagne la pensée, quand la pensée préfère aller vers ce quoi elle sait qu'elle va, sans savoir où il se trouve. La pensée ne sait ni exactement où, ni exactement comment trouver ce quelque chose. C'est pourquoi elle devra renoncer à le chercher et accepter d'en perdre la trace pour que ce soit ce quelque chose, l'être, qui vienne doucement à sa rencontre. Le discours, lui, repose sur, la parole veut parler l'être, le discours veut parler sur l'être, veut parler de l'être, à partir de quoi ? D'un donné, d'un tracé, d'une balise, d'un point de départ dont l'être sera, en quelque sorte, le point d'arrivée. Un point d'arrivée situé en altitude. Ce donné, c'est l'étang. Le discours sur l'être, qui a comme point de départ l'étang, et comme point d'arrivée l'être, qui est alors que l'être de l'étang, eh bien, ce discours s'achemine, autrement dit, vers l'être à partir de l'étang. Et c'est un discours connu en philosophie, partir de l'étang pour aller vers l'être, cet acheminement, et connu en philosophie sous le nom de métaphysique. La métaphysique ne s'exprime pas par la parole, par la poésie par exemple, mais par le discours, qui induit des raisonnements, des étapes logiques, une succession de déductions qui permet le transport de l'idée comme on transporte une cargaison à bon port. Et pour que le raisonnement soit possible, que l'idée se propage sans embâche de son point de départ à son point d'arrivée, il faut encore que celui qui mène la réflexion discursive n'ait pas changé, n'ait pas évolué entre le point de départ et le point d'arrivée. Il a fallu qu'il travaille, si l'on peut dire, à intelligence, à humeur constante, à pensée constante, stable, sans modification, sans bifurcation, sans Holtzweig. Or, une pensée constante qui suit un tracé fût son propre tracé, une pensée qui prend soin de ne jamais se trahir, de ne jamais se surprendre, de ne jamais faillir à elle-même en s'étonnant elle-même, voilà qui peut peut-être être appelée un raisonnement, voilà qui peut être appelée aussi de la science, mais en aucun cas de la pensée. Nous ne pensons pas encore véritablement, écrit Heidegger, aussi longtemps que nous ne pensons que métaphysiquement. Partant de l'étang, la métaphysique pose la question de l'être de l'étang. Mais surtout, pour reprendre l'idée d'un transport ou d'un routage, d'une feuille de route, d'une planification prédéterminée, d'une carte dont il faut suivre les indications coûte que coûte, façon le salaire de la peur, Heidegger nous dit ceci quelques lignes plus loin. Le débat porte dans ce passage sur la façon dont la métaphysique envisage de penser le temps. La réponse qu'Aristote donne à la question posée par lui de l'essence du temps détermine encore la représentation du temps chez Nietzsche. C'est sur la représentation aristotélicienne fondamentale du temps déjà tracée dans la pensée grecque que se fondent toutes les conceptions ultérieures du temps. Donc la métaphysique emprunte un chemin tout tracé. Le chemin prédéfini, prédessiné par Aristote et ce chemin balisé va de l'étang vers l'être de l'étang. La métaphysique ne compte pas se délester de cet héritage, l'oublier, le perdre en chemin. Elle le conserve. La cargaison à acheminer c'est la représentation aristotélicienne. Il s'agit simplement de lui faire traverser les siècles quitte à la rafraîchir de temps en temps. Mais ce qui reste intact c'est la forme de l'interrogation. Le chemin est modernisé, les panneaux indicateurs sont repeints de frais aux couleurs des époques successives mais rien n'a changé au fond. On interroge l'être de la même manière. On le dit sous la forme d'un discours et le point de départ, le point d'appui de ce discours c'est l'étang. D'Aristote à Nietzsche nous dit Heidegger on raconte la même histoire. Une histoire sur l'être. Une histoire qui raconte l'ascension de la montagne de l'être en prenant son élan sur les temps. Traduire Unterweck par acheminement vers la parole fait donc du recueil de Heidegger un recueil de textes métaphysiques. Ce qui est plutôt malheureux. Et ici le tsur n'indique pas simplement une direction puisqu'on ignore exactement où se trouve la destination. Le tsur indique un jusqu'à ce que errer jusqu'à ce que la parole puisse sourdre. Errer jusqu'à ce que la parole puisse jaillir de cette errance même. Le tsur annonce un déploiement, un avènement, un saut. Le mot employé par Heidegger pour dire la zone où ce tsur est possible où les conditions autrement dit du saut sont réunies est erraignis ce qui permet le saut. On peut dire les choses autrement. Le discours en tant qu'il est intrinsèquement lié à un résultat à un but à une finalité et bien le discours est une réponse. Tout discours est discours sûr et apporte une réponse à tandis que la parole elle n'est jamais concernée par la moindre réponse que ce soit. Son génie est au contraire de se défaire de cette obligation. La parole se déploie autrement. Elle n'est pas là pour apporter une réponse, elle est questionnement. Par la parole, c'est l'être qui est questionné. Et la parole, contrairement au discours, n'appartient pas à. Il y a le discours de Descartes, discours de la méthode, il y a le discours de Rousseau, discours sur l'origine et les fondements d'inégalité, il y a comme par hasard le discours de métaphysique de Leibniz, mais la parole n'est pas, écrit Heidegger, l'œuvre intentionnelle d'un individu, pas plus que la supputation restreinte d'une collectivité. Puis il ajoute ceci qui est primordial, ce questionnement qu'est la parole ne fait au contraire, tout en demeurant assigné à lui, que prendre le relais d'un envoi de signes venant de ce qui reste le plus digne de questions. Nous allons y revenir dans un instant. Précisons une chose. Platon, Aristote, Leibniz, Kant, Hegel n'ont évidemment pas confondu l'être et l'étant. Simplement, ils n'ont pas vu la principale modalité de sa manifestation. Il y a quelque chose, oui, qu'ils n'ont pas vu, dit Heidegger, quelque chose qui est consubstantiel à l'être, qui est une part de l'être lui-même. Ce quelque chose est la façon dont il se manifeste et ce quelque chose est le retrait. Le retrait au sens où l'être est d'abord ce qui ne se montre pas et a fortiori ce qui ne se démontre pas. L'étant, lui, se montre. Il est le montré par excellence. Il est là devant, il s'exhibe. L'étant est un déjà tracé en quelque sorte, un parfait réceptacle à discours. L'être se retire et penser l'être, nous dit Heidegger, ce n'est pas le penser dans ce qu'il a de plus montré ou à partir de son perpétuel et permanent montré qui est l'étant mais dans son mode de manifestation essentiel qui est la disparition. L'être nous glisse entre les doigts. L'être, écrit Heidegger, ne peut plus être pensé en partant de l'étant. Il faut bien qu'il vienne à la pensée à partir de lui-même. Le discours de la métaphysique qui part de la face montrée de l'être avec laquelle l'être ne saurait autrement se confondre, aucunement se confondre, un peu comme l'ombre ne saurait se confondre avec la nuit ou un corps avec la vie ou un cadavre ne se confond pas avec la mort non plus, se heurte à cette image de l'être qu'est l'étant et qui ne peut donner qu'une image fausse car toute image est fausse. Mais nous avons dit que le faux ne peut rien nous apprendre sur la vérité. Aussi, ce qu'il faut dire c'est qu'il n'y a qu'un rapport ténu, partiel, erroné entre l'image, l'incarnation, la représentation de l'être et la vérité de l'être, entre cette image partielle de l'être qu'est l'étant et la vérité de l'être. En ce sens, on peut dire que la métaphysique est une idolâtrie. L'étant peut se contenter du discours qui aime les contours et les tracés mais l'être, lui, doit trouver la parole qui puisse le parler. Une parole qui donne à voir ce qui jamais ne se montre. Revenons maintenant à la phrase de Heidegger laissée en suspens. Ce questionnement qui est la parole ne fait au contraire tout en demeurant assigné à lui que prendre le relais d'un envoi de signes venant de ce qui reste le plus digne de question. C'est une indication et c'est davantage même qu'une indication. Heidegger nous dit ici que si les discours de la métaphysique racontent l'acheminement de la pensée de l'étant jusqu'à l'être, la parole, elle, questionne l'être à partir de l'être lui-même. Comme si c'était l'être et non plus l'étant qui montrait la voie du questionnement. S'il y a de l'étant qui est, écrit-il, il faut bien que l'être déploie sa pleine essence. Mais comment donc l'être déploie-t-il sa pleine essence ? Et l'étant, est-ce qu'il est ? A partir de quoi d'autre la pensée tranche-t-elle ici sinon à partir de la vérité de l'être ? Or cet être ne peut plus être pensé en partant de l'étant. Il faut bien qu'il vienne à la pensée à partir de lui-même. Et quelques pages plus loin, Heidegger insiste, la tâche demeure de restituer l'étant à partir de la vérité de l'être. L'être est plus matinal que l'étant dans le matinal en fait. Non seulement aller de l'étant jusqu'à l'être a été une impasse pendant des siècles, mais c'est de l'être vers l'étant qu'il faut se diriger pour dire la vérité de l'être. La vérité de l'être questionnée par la parole, une parole générique et sacrée qui doit être transmise sans jamais être incarnée par un seul sous peine de tomber dans le discours. Et bien cela, la vérité de l'être concerne d'abord les dieux ou dieux puis l'homme d'Azayn. La parole divine montre donne à voir, transmise à l'homme qui la transmettra à ses fils, elle continuera son travail de dévoilement. Alors on peut s'étonner de l'irruption des dieux ou de dieux dans cette histoire. Dieu n'est pas ici à confondre avec l'être, auquel cas Heidegger ne serait qu'un théologien. Dieu n'est ni un étant, ni un inétant, ni un être et c'est un débat qu'on ne peut pas avoir maintenant. Mais seulement on peut faire remarquer que de même que l'image de l'être, l'incarnation partielle erronée de l'être dans l'étant ne peut être confondue avec l'être, l'image de Dieu ne saurait être confondue avec Dieu. La représentation de Dieu ne dit pas la vérité de Dieu et on commence ici à entrevoir la proximité de la pensée de Heidegger avec le judaïsme. La parole chez lui est proche de la parole juive fondée par, sur et pour le refus de toute forme d'idolâtrie. Le discours est idolâtrie car il est canevas, car il est plan, car il est représentation, car il est schématisable. Tout tracé, tout ce qui permet l'acheminement est une idolâtrie. Et redisons-le, la parole pour Heidegger n'est pas une simple annonciation. Elle n'est pas un parler sonore, ni la langue, ni la faculté de s'exprimer. Elle est ce qui permet l'avenance de l'être. Son propre redéploiement va à la rencontre de l'être en le permettant. Elle permet son déploiement et Heidegger ainsi a repensé la parole. C'est la mise en chemin de la pensée qui la rend possible et nécessaire. La formule du chemin « amener la parole en tant que parole à la parole » dit-il. C'est une formule absolument extraordinaire. Amener la parole en tant que la parole à la parole. C'est-à-dire donner la parole à la parole, faire parler la parole, entendre ce que dit son dire. Or le judaïsme c'est bien cela, donner la parole à la parole. Notons que Heidegger ne définit pas le chemin. Définir c'est fixer. C'est l'étymologie de définir, fixer. Formuler en revanche c'est mettre en forme, sous la forme, sous la forme pour lui d'un chemin. Formuler c'est trouver la bonne mise en chemin. Le Dieu des Juifs fait parole. On ne voit pas Dieu. Le voir et le entendre sont une seule et même chose. Le entendre fait voir. La parole de Dieu donne à voir, elle révèle, elle dévoile. La parole de Dieu montre. Voir Dieu c'est chez les Juifs voir la parole de Dieu. Voir Dieu c'est entendre la parole de Dieu. Mais Dieu est en parole, voir Dieu c'est entendre la parole de la parole. La Torah, le Talmud ne sont pas des discours sur la parole de Dieu. Ils parlent la parole de Dieu. Ils ne parlent pas de sa parole. Ils parlent sa parole. Le judaïsme amène hisse la parole en tant que parole à la parole. À la parole de Dieu. La Torah veut faire entendre la façon dont cette parole parle. Alors certes c'est Dieu qui parle dans l'Exode mais cette manière de dire Dieu est déjà une représentation. Cette manière de dire Dieu est déjà idolâtrie. C'est pourquoi on ne dit pas Dieu. On dit Hachem, on dit le nom, on dit la parole. C'est la parole de Dieu qui parle. On n'a pas la possibilité de représenter Dieu autrement comme le dire de cette parole qui parle. Moïse entend le parler d'une parole. Si on ne le repense pas dit Heidegger, si on se contente d'entendre la simple sonorité des mots, la formule amener la parole en tant que parole à la parole exprime un entrelacement de relations dans lesquelles la parole s'enchevêtre. Il semblerait que toute tentative pour représenter la parole continue-t-il ait besoin d'artifice dialectique pour maîtriser cet enchevêtrement. Une telle manière de procéder à laquelle la formule pousse formellement manque cependant la possibilité d'apercevoir en déployant le sens, c'est-à-dire en s'engageant proprement dans la mise en chemin le simple du déploiement de la parole au lieu de vouloir représenter la parole. Ce qui à l'allure d'un entrelacement confus une fois aperçu depuis la mise en chemin se dénoue en cet élément libérant qu'apporte la mise en chemin amenée à soi-même dans le fait de dire. Dans cet extrait est exprimé à mon avis une manière totalement inédite de penser puisqu'il nous oblige à penser ce qu'est la parole à partir d'une expression compliquée sur la parole qui est amener la parole à parler la parole. Dieu comme l'être comme la vérité de l'être ne peut être un déjà tracé un représenté seule la forme qui est tout sauf une forme de la parole peut le dire. Le tracé est remplacé par un dire Dieu n'est pas le montrer il est le montrant et l'homme à son tour quand il saura transmettre la parole sera lui-même le montrant le signe le signe qui vient de l'être de lui-même qui est transmis par le plus matinal des matins s'il y a visage s'il y a tracé au Sinaï c'est le visage et c'est le tracé de Moïse qui est en train de recevoir la parole mais qui n'a pas encore terminé de la recevoir être ébloui nous dit Kafka être ébloui par la vérité c'est là tout notre art seule est vraie la lumière sur le visage grotesque qui recule ce sont dans les aphorismes dans l'épisode du buisson ardent Moïse recule devant Dieu ce terme de grotesque est intéressant le grotesque est historiquement une décoration murale quelque chose qui orne un ornement une fioriture un décorum très riche le grotesque n'est pas simplement quelque chose de graphique il en est l'exagération il en est l'outrance le mot grotesque plus exactement vient de grottes des décorations de la maison dorée de Néron un palais impérial gigantesque saturé d'ornements Moïse incarne le visage qui recule le visage que l'on peut que l'on sait peindre que l'on ne s'est jamais gêné pour représenter sous toutes ses coutures Moïse incarne Moïse bien sûr mais Moïse incarne la représentation il incarne l'idolâtrie en ceci qui se laisse saisir grotesquement par le trait et les excès du trait Moïse est étonné il voit que l'être n'est pas confondu avec l'étang le nuage se déchire son visage est grotesque mais pas ridicule son visage incarne momentanément l'idolâtrie face au verbe l'image devant la parole Moïse est montré Moïse est montrable Moïse se montre là où je le répète Dieu ne se laisse pas voir ne se donne pas ne s'offre pas au voir Dieu est impossible et l'impossible ne peut être que dit toute l'oeuvre de Georges Bataille repose là dessus il s'agit de trouver ce dire qui dit qui non pas parle de l'impossible mais qui parle l'impossible il faut trouver le dire non pas qui parle de l'être mais qui dit l'être qui parle l'être il ne s'agit pas de parler de l'être la pensée de Heidegger est une tentative de parler l'être c'est à dire de trouver la parole qui dit l'être la pensée qui parle de l'être serait celle d'un Moïse atrophié d'un Moïse qui n'aurait pas parlé Dieu mais aurait parlé de Dieu d'un Moïse qui n'aurait pas reçu la parole d'un Moïse qui au lieu de recevoir la parole et de la voir aurait entendu aurait écouté un discours pour Heidegger ce n'est pas l'homme qui parle à travers la parole mais la parole qui parle à travers l'homme dans l'exode il est dit dans l'exode se dit les noms en hébreu il faudrait traduire par tout le peuple il voit les voix au pluriel mais le problème ici sur le terme de voir roïm pourquoi est-ce qu'on voit une voix dans la traduction du rabbinat français on trouve tout le peuple fut témoin de cette honneur et la plupart des traductions n'acceptent pas qu'on puisse voir des voix la pire des traductions la pire car elle nous éloigne infiniment sans en avoir l'air mais elle nous en éloigne infiniment c'est étrangement celle du rabbinat français qui dit tout le peuple a été témoin de cette tonnerre témoin le mot est lâché le mot est assez gênant voir la parole de Dieu c'est dire que le texte est en train de s'affirmer au détriment de l'image la parole quand elle est la vérité se passe de l'image elle sert elle-même d'image tout en abolissant cette image car mieux que quelque chose qui se montre elle est quelque chose qui se voit et plus subtilement plus profondément la parole est quelque chose qui se laissant voir donne elle-même à voir le peuple voit les voix cela signifie le peuple voit ce que disent les voix le peuple voit ce que dit la parole un peu comme les philactères la parole est ce qui permet de voir elle donne à voir elle fait don d'un voir et je vais terminer quand Moïse est en face de Dieu il ne voit pas Dieu il voit sa voix il voit sa parole parce que Dieu est en retrait sa façon de se manifester est l'absence ou plutôt la non présence il ne se présente pas comme par exemple se présenterait un Dieu représentable personnel totémique il ne se présente pas sous la forme d'eux mais il se retire tzitzum et c'est la parole qui parle à Moïse qui parle Dieu cette parole dit à la fois Dieu et le retrait de Dieu si Dieu est parole c'est parce que Dieu chez les juifs est retrait on appelle ça donc le tzitzum la présence à travers l'absence et de même chez Heidegger l'être se manifeste par le retrait de l'être la parole parle ce qui se retire et non pas ce qui se montre la parole parle le retrait de l'être c'est parce que l'être se retire que la parole a lieu l'homme doit être là pour que la parole ait lieu l'homme qui est là pour que la parole parle la vérité de l'être Heidegger le nomme Dasein il se situe aux abords de l'impossible comme dirait Bataille il correspond au premier saut celui du possible vers l'impossible dit par la parole mais ce n'est là que ce que Heidegger appelle le premier commencement il existe un autre commencement où l'être lui-même et non plus seulement le Dasein devra parler cette parole faire le saut de l'impossible vers le Dieu à l'extrême la parole quitte à se faire silence dira ce nouveau saut où l'aventure de l'être a remplacé celle du Dasein à nous à présent d'étudier ces deux sauts dit par Heidegger et de voir sa grande voix merci 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 Yann Moine nous n'avons pas beaucoup de temps ni pour le silence ni pour les questions je pense que la décence quand même c'est d'en poser au moins une et en vous écoutant évoquer les beaux mots heideggeriens de Unterwecks Holzweg Irunk je m'ai venu comme ça en tête par une association libre et flottante un mot du rave Narman de Bratslav l'adressé à ses disciples il leur disait prends garde de ne jamais demander ton chemin tu risquerais de ne point pouvoir te perdre j'ajoute pour couper court à tout mal entendu que et c'est peut-être une petite réserve que j'aurai sur la fin de votre exposé j'ai l'amputé j'ajoute donc que ceci cette association libre que je viens d'évoquer ne fait pas du rave la préfiguration de la pensée méditante ni de Heidegger un disciple du Narman de Bratslav on va écouter les deux questions ça sera les dernières elle sera une question très courte et un peu provocatrice est-ce que donc on doit tirer de conclusion de votre intervention que Heidegger est un penseur juif ou transmet la pensée juive je trouve que c'est un peu ça mérite au moins quelques explications non juste oui merci pour votre exposé j'ai une question par rapport à votre parallèle entre la parole de Heidegger et la parole dans le judaïsme il me semble que la révélation dans le judaïsme n'est pas un acte de parole pas exclusivement un acte de parole c'est une parole qui oblige c'est une parole qui tend à l'action et on ne se rend pas non plus disponible à cette parole les prophètes comme dit Martin Boubert ce sont des gens qui d'abord refusent la parole c'est une contrainte pour eux d'accepter la parole comme l'exemple de Jonas pas de Antionas mais de Jonas le prophète commence par refuser la parole il ne veut pas faire la mission que Dieu lui a donné de faire donc il me semble que ce n'est pas simplement la révélation n'est pas exclusivement un acte de parole c'est pour ça qu'il y a une éthique de la révélation une obligation une contrainte et des lois qui suivent de cette parole je suis bien content de votre question puisque ça oblige à définir ce que Heidegger appelle la parole par le silence et là on rejoint effectivement beaucoup l'oeuvre de bataille qui est que le silence est un des modes de la parole le silence n'est pas la parole qui se tait la parole pour Heidegger doit dire le silence le fait de ne pas dire ne signifie pas qu'on ne dit rien dire le silence est un début de la parole et le prophète comme par hasard est celui qui prédit le prophète est celui qui a sous les yeux toutes les modalités du ne pas se perdre puisqu'il a un tracé et il annonce l'avenir il fait voir l'avenir et précisément celui qui prédit celui qui connaît les présages celui qui a une sorte de vue synoptique des choses et qui peut donc annoncer le pire parce qu'il le connaît et bien son rôle précisément n'est pas forcément de le dire puisque celui qui a la possibilité de ne pas se perdre a quand même le devoir de se perdre le devoir de s'égarer et donc il a le devoir du silence et sa parole doit précisément exprimer ce silence là et pour répondre à monsieur tout à l'heure je veux dire qu'en fait je n'ai pas dit que la pensée de Heidegger ou la pensée juive préfigurait Heidegger je dis simplement qu'il y a quelque chose dans le judaïsme et dans l'oeuvre de Heidegger qui en tout cas pour un écrivain résonne de manière assez curieuse c'est la notion même de parole Heidegger a réfléchi à ce que voulait dire la parole la parole n'est pas juste un mode sonore d'expression la parole n'est pas simplement un mode de communication bien souvent la parole est du bruit Karl Krauss disait même que la parole parfois pouvait être un dépotoir non les tweets par exemple c'est un dépotoir Heidegger dit que la parole a quelque chose une chose de première importance qu'il faut manier avec une responsabilité infinie car la parole pouvant et devant créer le monde elle peut également le détruire quand un mot disparaît le réel dit par ce mot disparaît avec lui quand il dit le mot donne l'être es gibt en allemand geben donner faire un don le mot donne le réel si vous voulez la réalité je termine la réalité n'est pas un réceptacle aveugle que les mots ne feraient venir que décrire il faut bien comprendre que pour Heidegger le monde n'a aucun sens n'a aucune forme tant que le mot n'est pas là pour lui donner Peggy disait avant le commencement sera le verbe tant que quelque chose n'est pas dit le dit de ce mot n'existe pas le mot met le monde au monde et c'est en cela que ça me paraît quelque chose de très juif puisque dans le judaïsme le monde est créé par des mots en silence donc merci beaucoup Yann Moad de ne pas répondre à la fin d'avoir regardé à la fin de ne pas répondre de ne pas répondre Sous-titrage ST' 501